Les briozoères ou ectoproctes sont un embranchement animal qui appartient au super embranchement des lophophoriens. Littéralement, le terme briozoère signifie animal mousse, en effet ce nom leur a été donné en référence à leur apparence. Ce sont des animaux qui vivent en général en milieu marin et qui ont un mode de vie bintique, cécile et colonial. De nombreux organismes forment une colonie qui est fixée sur les fonds marins ou sur un substrat induré. Certaines espèces, beaucoup plus rares, vivent en eau douce. Leur milieu de vie privilégié est donc marin et on les trouve le plus souvent à de faibles profondeurs, sur le plateau continental. Certaines espèces, cependant, sont capables de vivre à grande profondeur, au niveau des plaines abyssales. Les briozoères sont apparus au cambrien, au début du paléozoïque, tout comme de nombreux autres invertébrés. La description d'un briozoère est la suivante. C'est un animal de petite taille, qui mesure au plus quelques centimètres, qui a une forme variée, elle peut être branchue, endôme, encroutante, et qui possède généralement un squelette calcifié. Certaines formes rares sont de nature quittineuse et ne vont donc pas se fossiliser. Sur ce schéma d'un briozoère de forme branchue, deux éléments de vocabulaire sont à préciser. La colonie dans son ensemble, qui mesure quelques centimètres, s'appelle le zoarium, et l'individu isolé, de taille millimétrique, s'appelle une zoétie. Du fait de leur petite taille, les briozoères sont difficiles à étudier macroscopiquement, et leur étude détaillée se fera donc au microscope. Voici ici deux exemples de briozoères. Vous avez à gauche un briozoère isolé de forme branchue, et à droite un briozoère également isolé en forme de dôme. On voit que la colonie ici mesure tout au plus quelques centimètres dans son ensemble, et que les zoes ici sont à peine visibles, elles mesurent quelques millimètres. Ce sont les petits trous ici, que nous voyons à l'intérieur de la colonie. Vous avez ici à l'image un autre exemple de briozoère, qui s'est installé sur une coquille de bivalve. Il s'agit ici d'une moule méditerranéenne. Sur cette coquille, ici de couleur sombre, nous voyons différents organismes. Vous avez ici, tout en haut à côté du crochet, d'autres bivalves. Vous avez ici en bas une balane, c'est un crustacé. Et puis toutes les zones ici, blanchâtres, grisâtres, ce sont des briozoères encroutants. On distingue difficilement les petits trous ici, qui correspondent aux zoéties. Et vous voyez qu'une étude détaillée nécessitera l'utilisation d'un microscope. Je termine cette vidéo avec quelques images. Voici tout d'abord une vue plus rapprochée de la coquille de moule que nous venons de voir, avec ces briozoères encroutants. Et puis ensuite, un autre exemple de briozoère toujours encroutant, actuel également, qui s'est quant à lui installé sur un support étonnant, puisqu'il s'agit d'un tuyau en plastique gris, qui est quasiment entièrement recouvert par des organismes. Comme la coquille de moule, cet organisme provient aussi de la mer Méditerranée. Et enfin, une vue au microscope de briozoère, photographiée en lumière polarisée non analysée. On voit très bien ici une partie de la colonie avec ces zoéties.